... ... ... Ce document a été tourné par des adolescents qui participaient au centre de loisirs de l'AMJC Centre Social Nomade durant la deuxième semaine des vacances d'automne avant d'oeuvre les Nancy en Meurthe-et-Moselle. Les images que vous voyez n'ont fait l'objet d'aucun montage et sont telles que je les ai trouvées le samedi 2 novembre dans les tablettes numériques que je leur avais confiées pour qu'ils s'initient à la prise de vue. Puis, il y a le bal des vampires là qui fait arriver, ça a l'air d'être bien. Moi, je l'ai connu depuis tout de suite. C'était depuis tout de suite que j'ai vu. Mardi 29 octobre, le matin, une partie du groupe de jeunes est réunie au gymnase Mon Plaisir afin de préparer l'exposition photo qui aura lieu le lendemain. Les parents y sont invités. Un autre petit groupe est en ville avec Cathy, la directrice du centre, pour finaliser les achats en vue de la soirée d'Halloween, prévue le jeudi soir. Personne à ce moment ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Maéva, Hachar, Camille, Romain, Loubna, Mathieu, Manon et leurs amis s'amusent à se faire peur en racontant de terrifiants souvenirs. Ce document va vous montrer qu'entre l'imaginaire et la réalité, notre raison peut parfois se perdre. Mercredi 30 octobre, alors que tout le monde s'affairait à la décoration de la salle du vélodrome, il est fort probable que le phénomène était déjà enclenché. La bonne humeur de tous et la joie d'offrir aux parents les photos souvenirs des vacances n'y changeraient rien. L'après-midi, tout semble être prêt. Il y a du sucré ou du salé pour ceux qui préfèrent. Nour a apporté sa musique pour l'ambiance. Mounir, Karim et Nabil et trois animateurs veillent à ce que chacun participe à sa façon à l'accueil des visiteurs. Au mur sont accrochées plus de 450 photos, souvenirs des bons moments du séjour d'été et de la manifestation récréanime, tandis que les décorations d'Halloween peuvent à ce stade encore faire sourire. C'est vrai qu'avec la MJC Centre Social Nomade, on a de quoi montrer ce dont on est capable et réaliser ses envies d'adolescents. Les photos de l'exposition parlaient d'elles-mêmes et les conversations allaient bon train. Les jeunes étaient au centre de toutes les attentions. Pourtant, ils étaient insouciants, loin de se douter, à ce stade du centre de loisirs à dos, de ce qui allait se passer, ici même, le lendemain soir. Sylvie, notre nouvelle directrice, a pris quelques photos. Aujourd'hui, alors que je découvre ces séquences, je ne peux pas encore vous dire si son appareil a aussi capté les pixels laissés par le phénomène. Cet après-midi, on a fait des rencontres en buvant du jus d'orange ou un café. Quelques parents sont venus et ont pu constater que l'ambiance dans le groupe était à la décontraction et à la rigolade, mais que lorsqu'il le fallait, les jeunes pouvaient aussi faire ce qu'il faut pour animer une occasion. Je me rappelle aussi que les jeunes se sont déjà projetés vers de futures expériences en groupe, vers d'autres réalisations qui leur permettraient de se découvrir, d'échanger et de s'affirmer. Cependant, tous avaient déjà à l'esprit la soirée tant attendue du lendemain, la soirée du bal des vampires. Sarah m'a appris que les vampires ont comme signe particulier de n'avoir pas d'ombre. Toufan, lui, prétend surtout que leur image ne se reflète pas dans les miroirs. Jeudi 31 octobre, dès 19h30 précisément, lorsque la soirée d'Halloween commence. squelettes, citrouilles, toiles d'araignée, bougies, démons sont autant d'accessoires qui pourraient en faire fuir plus d'un. Mes filles et garçons ont décidé, à l'occasion de leur bal des vampires, de conjurer les esprits et de prendre le parti d'en rire. Les maquillages, la peinture dans les cheveux, les fausses dents de sanguinaires, auraient dû les y aider. Mais il faut malheureusement l'admettre aujourd'hui, tout cela n'aura servi qu'à favoriser la venue du phénomène. Pensez-y, les soirs d'Halloween, il ne se passe pas un instant sans qu'un adolescent ne croit voir un vampire, un zombie, un esprit, une sorcière, un mort-vivant. Pourtant, ce qui rend cette soirée différente et les événements crédibles, c'est que les jeunes sont les premiers à pouvoir apporter une preuve de ce qui s'est passé. Aussi, regardez bien, regardez attentivement ce qui va suivre. C'est ici que la soirée a entièrement basculé. Un jour, tous les meurtriers vont sortir. Non, c'est pas ça, c'est les esprits qui sortent. Je pense pas ! Tu vois, en fait, tes oreilles, elles entendent mieux, donc tu entends des bruits que tu n'entendrais pas d'habitude. Donc des fois, j'entends des passes, des fois, j'entends des passes dans les escaliers, mais en fait, c'est pas des passes, c'est quoi qu'ils dansent, quoi. Et ça fait vraiment peur. Merci. 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 Merci.